Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour horreur arkham le jce aujourd'hui on continue les cartes truandes de la boîte investigateur du cycle les clés carlate voilà et contrairement à ce que je vous avais dit hier on voit pas trois cartes de niveau 0 mais deux cartes de niveau 0 et une amélioration de la deuxième on commence par trésor détourné un soutien de niveau 0 qui coûte 0 très objet et illicite action rapide incliner le trésor détourné déplacer dessus jusqu'à deux ressources de votre réserve de ressources jusqu'à un maximum de 10 ressources dessus forcez quand vous abandonnez ou que la partie se termine pour chaque groupe de ressources sur le trésor détourné un investigateur de votre choix débute le prochain scénario de la campagne avec une ressource supplémentaire dans sa réserve de ressources alors la carte altrie illicite je vais mentionner rapidement le marché clandestin qui permet de se faire un deck marché contenant 10 cartes illicites à chacun de ces tours ont révélé deux cartes du dessus pour une ressource on pioche une des deux voilà alors la carte son but c'est de faire commencer avec plus de ressources sauf qu'en fait il faut qu'à la fin du scénario n on dépense des ressources pour commencer plus de ressources au scénario n plus alors on avait déjà eu dans le cycle mince dans les griffes du chaos c'est quels signes déjà loups je bug oui bien sûr c'est dans les griffes du chaos et c'est l'avant dernier pack du cercle brisé donc on avait eu à chaque jour suffisent à peine un permanent de niveau 3 qui fait commencer chaque partie avec deux ressources supplémentaires là si on veut commencer chaque partie de ressources supplémentaires il faudra que la partie précédente on ait mis quatre ressources dessus et donc le truc le problème avec cette carte c'est qu'en fin de partie alors comme il faut incliné la carte ben ça sera une fois par hand comme on peut le faire cinq fois et ben il faudra pendant une partie il faudra se dire voilà ce round 6 c'est le cinquième en partant de la fin enfin en comptant ce round 6 il en reste 5 donc à partir de ce round 6 il faut que je commence à détourner les ressources à comment dit thésauriser mettre de côté donc ce round 6 je me prive de deux ressources le rand prochain je me prive de deux ressources etc etc fin du scénario il y a 10 ressources là dessus et je ça fait commencer avec plus de ressources au prochain scénario deux points importants vous choisissez quel investigateur donc le truand ou biclassé truand peut profiter de sa génération de ressources pour mettre de côté au bénéfice par exemple du gardien qui en début de scénario a beaucoup de frais pour son allié son arme son armure peut-être ou sa deuxième arme et deuxième chose oui il faut choisir à la fin du scénario donc voilà vous devez vous jouer le premier scénario de la campagne vous devez décider alors en concertation avec les autres joueurs bien sûr mais vous devez décider dès maintenant prochain scénario qui a les ressources potentiellement vous ne savez pas encore comment vont évoluer les decks si vous n'avez pas un plan d'amélioration de deck voilà mais vous devez déjà le savoir alors le truc c'est que moi quand je joue un enfin il va falloir donc mettre de côté 10 ressources donc il va falloir avoir beaucoup de ressources moi si j'ai un deck qui est conçu pour générer plein de ressources je joue relation influente si mon deck peut l'inclure bien sûr relation influente la version de niveau 3 ça donne un plus 1 de valeur de compétence synthèse pour chaque groupe de 4 ressources et pour 2 ressources on redresse relation influente pour l'utiliser une deuxième fois donc si je dépense 10 ressources je me prive 10 ressources ça fait un bonus de 2,5 en gros disons que ça fait un bonus de plus 2 pendant 4 rounds et au cinquième round ça fait un bonus de plus 2 puis la dépense de 2 ressources pour le redresser puis un autre bonus de plus 2 donc je me suis privé d'un total de 6 actions avec un bonus de plus 2 pour pouvoir au prochain scénario commencer avec 5 ressources de plus ou faire commencer quelqu'un d'autre avec 5 ressources de plus euh ouais c'est on va dire c'est un peu anti synergique il faut avoir beaucoup de ressources si on veut bénéficier à fond de trésors détournés alors on peut aussi dire qu'il suffit d'y mettre 4 ressources et c'est des 1 plus 2 pour le scénario d'après mais moi si j'envisage trésors détournés j'envisage de l'employer à fond donc d'y mettre 10 ressources mais ça veut dire que en fin de scénario je vais me priver de mes gros bonus donc c'est intérêt à vraiment valoir le coup euh je crois que j'ai déjà mentionné dans des vidéos quand je fais un deck Tony Morgan friquet en début de campagne je lui donne 2 copies d'explosion de dynamite et il peut arriver qu'en fin de scénario euh dernier un des derniers tours de la partie il joue ses 2 explosions de dynamite ça lui coûte un total de 10 ressources ça baisse donc son bonus de relation influente mais ça fait 6 dégâts sans test à tous les ennemis du lieu connexe qui est visé c'est notamment très bon contre Brown Jenkins et Nahab donc ça a énormément d'impact là trésors détournés ça n'a pas d'impact à ce scénario ça vous fait mieux commencer au scénario suivant euh et d'ailleurs en parlant de mieux commencer bah justement si au scénario suivant vous avez 5 ressources de plus ça veut dire qu'avec une relation influente que ça soit de niveau 0 ou de niveau 3 en début de partie vous aurez un bonus supérieur de plus 1 au lieu d'avoir plus 0 vous aurez plus 1 au lieu d'avoir plus 1 vous aurez plus 2 etc etc et euh pour rappel on a déjà depuis depuis le cycle dernier emprunt peu scrupulé un soutien de niveau 3 limite d'un par un investigateur il ne peut pas quitter le jeu réaction après avoir joué emprunt peu scrupuleux gagnez 10 ressources forcez quand la partie se termine où vous êtes éliminé si vous avez moins de 10 ressources dans votre réserve de ressources bannissez emprunt peu scrupuleux donc euh trésors détournés il va falloir le jouer se priver de ressources pour qu'au scénario suivant on commence avec 5 ressources emprunt peu scrupuleux c'est 10 ressources en une action mais ça sera pas en début de partie si on l'a pas en main en début de partie et il faut que jusqu'au moment où la partie se termine on garde au moins 10 ressources euh faut voir faut voir euh est-ce que je pense que ça sera très dépendant moi ça m'arrive de faire des decks friqués le dernier quart d'un scénario je le fais avec je sais pas moi 25 30 ressources dans ma réserve de ressources et donc euh allez 24 ressources avec relation influente de niveau 3 ça fait un plus 6 à moins de jouer en expert ça servira quasiment jamais le plus 6 si vous avez besoin d'un plus 6 pour réussir il y a un problème ou alors vous êtes tombé sur la pire combinaison de cartes possible donc si vraiment votre deck génère des ressources en excès et bien effectivement quand vous dites bon à la louche il n'y a plus que 5 5 rounds vous commencez à détourner les ressources mais si vous avez un deck qui finit mettons avec 20 ressources qui a besoin de son plus 5 et qui a obtenu les 20 ressources grâce à emprunts un peu scrupuleux trésor détourné vous vous fait perdre du tempo en fin de partie vous calez un petit peu c'est à dire au début votre deck est moyen parce que vous manquez de ressources pour avoir de bons bonus vous gagnez des ressources votre bonus s'améliore puis vous commencez à dépenser des ressources votre bonus stabilise et éventuellement de nouveau baisse et vous risquez de mal finir votre scénario en essayant de mieux commencer le suivant par contre ce qui peut vous aider c'est une carte de ce 7 dont je parlerai dans dans quelques vidéos le manteau élégant rapidement un vêtement qui prend un emplacement de corps réaction quand vous gagnez une ou plusieurs ressources lors de votre tour grâce à l'effet d'une autre carte joueur inclinez le marteau élégant gagnez une ressource supplémentaire ça vous donne une ressource bonus si vous gagnez une ressource avec un effet de carte donc schématiquement le trésor détourné ne vous fait enfin le trésor détourné absorbe deux ressources une générée par le manteau et l'autre générée par une autre carte voilà donc le manteau peut vous aider à financer votre détournement j'ai essayé de mémoire dans une campagne et je n'avais pas été enthousiasmé par cette carte mais je lui redonnerai sa chance plus tard deuxième carte la trousse de cambrioleur version là la version niveau 0 elle coûte 3 elle occupe un emplacement de main elle a les traits objet, outil et illicite utilisation 6 provisions action dépenser une provision enquêtée vous avez le droit d'utiliser l'agilité au lieu de l'intelligence pour cette enquête en cas de réussite gagner une ressource et donc la version de niveau 3 alors que je ne m'embrouille pas la version de niveau 3 ce qui change c'est qu'on a plus 1 à la valeur de compétence pour l'enquête et que si on réussit de 2 ou plus on a 2 ressources si on regarde les investigateurs truands généralement ils ont au moins autant d'agilité que d'intelligence généralement on peut notamment citer Montreja qui a 5 au lieu de 4 Kimani qui a 5 au lieu de 2 Winifred qui a 5 au lieu de 3 donc pour un truand généralement c'est mieux d'enquêter avec son agilité la carte utilise des provisions encore une fois contrebande on les double à noter chaque fois qu'on réussit une enquête avec la trousse de cambrioleur on gagne une ressource alors déjà si vous réussissez vos 6 enquêtes vous avez fait un bénéfice de 3 ressources si vous réussissez 4 enquêtes c'est déjà une opération rentable et oui voilà ce que je voulais en venir contrebande ça coûte 4 pour doubler les provisions chaque provision potentiellement vous rapporte une ressource donc c'est facile de rentabiliser la contrebande surtout avec la version de niveau 2 parce que elle fournit un bonus de plus 1 et si on réussit de 2 c'est 2 ressources gagnées d'un coup donc voilà alors cas très hypothétique où vous réussiriez toutes vos enquêtes et toutes avec 2 points d'écart et bien la contrebande fournit 6 provisions les 6 provisions fournissent 10 ressources bénéfices de 8 qu'est-ce que j'ai mis d'autre voilà alors Lola Santiago Lola Santiago deux choses un elle booste l'intelligence et l'agilité les deux ressources pardon les deux compétences qu'on peut utiliser pour faire les enquêtes avec la trousse de cambrioleur première chose donc elle aide à réussir si on a la version niveau 3 elle aide à réussir de 2 et donc à gagner de ressources deuxième chose les ressources que vous gagnez vous pouvez les utiliser pour pour acheter des indices alors l'idéal c'est d'utiliser Lola Santiago pendant l'action d'enquête d'une lampe torche comme ça on économise de ressources mais oui mais ça n'empêche pas que voilà vous pouvez avoir dans une main la trousse de cambrioleur dans l'autre la lampe torche d'abord vous enquêtez avec la trousse de cambrioleur ça vous rapporte une ou deux ressources puis vous faites une enquête avec la lampe torche vous dites ben voilà la valeur occulte du lieu est passée de 4 à 2 donc je paie 2 ressources avec Lola Santiago les 2 ressources que je viens de gagner et j'ai un indice donc en 2 actions si vous réussissez vos 2 enquêtes ça vous fait 2 indices plus celui acheté 3 indices alors à noter que si vous êtes dans un deck plus polyvalent Delilah Rourke fournit également le bonus en agilité et donc potentiellement si vous avez un deck qui cumule les 2 vous avez votre plus d'enagilité la carte altréoutil vous pouvez utiliser ingénieux pour booster vos tests de compétences donc ingénieux vous coûte 3 ressources à jouer chaque round vous avez 2 ressources dessus et ces 2 ressources vous les utilisez pour vous donner des bonus à vos enquêtes avec la trousse de cambrioleur si vous réussissez enfin qu'en dire si vous réussissez ça vous fait des ressources donc vous rentabilisez votre ingénieux et vous accumulez petit à petit des ressources et bien sûr accumuler des ressources c'est très bien si on joue un deck truant friqué et qu'on a relation influente parce que si vous réussissez 2 enquêtes de 2 vous avez 4 ressources vous augmentez de 1 votre bonus de relation influente et même sans considérer que vous allez réussir toutes vos enquêtes de 2 si vous réussissez une enquête de 2 et 2 enquêtes de 0 ou de 1 ça vous fait 4 ressources donc un tour passé à enquêter ça augmente de 1 votre bonus de relation influente voilà et cette carte qui vous génère les ressources une par une voire deux par deux et bien déjà ce que je disais tout à l'heure avec le manteau élégant on passe de une par une à deux par deux ou de deux par deux à trois par trois et toute cette génération de ressources ça peut être la base du détournement de trésor que vous effectuez alors que je retrouve voilà la trousse de cambrioleur je l'ai jouée dans un deck Bob Jenkins c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné alors Bob Jenkins lui va plutôt enquêter avec son intelligence lui va enquêter avec son intelligence il a 4 de base il va avoir 1 plus 1 donc il va enquêter à 5 contre la valeur occulte il peut avoir que je ne dise pas de bêtises il peut avoir la pendule rouge qui lui donne la pendule rouge qui lui donne je crois un plus 4 à sa première action ah c'est pas la bonne voilà la pendule rouge placez une charge sur cette carte si dessus il y a exactement une charge vous gagnez plus 4 à votre valeur de compétence pour votre prochain test donc 4 de base plus 4 8 plus 1 9 il enquête à 9 contre la valeur occulte s'il réussit de 2 il a 2 ressources et Bob Jenkins et bien on peut très bien le jouer ce que j'ai fait ce que j'ai trouvé très efficace on peut jouer en Truant Friqué et bien tout pile 20 minutes à l'enregistrement je crois que j'ai rien de plus à dire prochaine vidéo que j'essaie de ne pas me tromper ce coup-ci poche dissimulée tirée fuir et je vais prendre ça avant dernière vidéo avec des cartes de niveau 0 donc voilà n'hésitez pas à laisser des commentaires on se revoit dans la prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée de bonne partie et je vous dis à la prochaine au revoir